Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Paris, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 469 de Fairy Tail. Alors oui, un chapitre, franchement on pouvait s'attendre encore que ça monte, que la hype continue de monter encore depuis maintenant quelques chapitres, que là ça devenait vraiment quand même très prenant, mais bon, on a eu une petite chute, voilà, c'était attendu, je me demandais jusqu'à où ça allait monter avant que ça commence à redescendre, après voilà, c'est la loi des séries, c'est un petit peu normal aussi, à un moment quand on monte vraiment à un point vraiment culminant, avec la révélation qu'on a eu au chapitre précédent, ça pouvait que retomber, mais rassurez-vous, à la fin du chapitre, ça remonte vraiment en flèche, franchement même moi j'étais sur le cul quand j'ai vu la dernière page, mais bon, ne vous inquiétez pas, tout ça on en traitera en fin de review, il n'y a pas de problème, et puis même il se passera, il y a d'autres éléments quand même qui sont assez intéressants à traiter dans ce chapitre de manière générale. Donc on reprend directement, là on s'est arrêté dernièrement avec Natsu, qui était arrivé tout évanoui, tout tremblotant, qui a été amené par Happy un peu en catastrophe, donc Kana et Polyusika font leur retour, car je le rappelle, il y a 2-3 chapitres, si je ne dis pas de bêtises, enfin ouais 2 chapitres, elles étaient parties pour laisser Brandish et Lucy pouvoir converser tranquillement, donc elles avaient raté la tentative d'étranglement de Brandish, et donc après tout ce qui s'en est suivi avec l'apparition d'Aquarius, même Kana elle est un petit peu surpris au début, elle dit, oh mais qu'est-ce que vous faites tout cela, parce qu'on a fermé la porte, il n'y avait que Lucy et Brandish, on revient, il y a Aquarius, Natsu et Happy, enfin franchement c'est vraiment n'importe quoi, et donc après tout ça va un peu se décanter, avec donc Happy qui commence à faire les révélations, qui déclare que Natsu et Zéa sont battus, donc il n'a pas déclaré, il n'est pas encore rentré dans les détails, ou alors ça ne nous a pas été montré, enfin je ne sais pas, c'est difficile vraiment de pouvoir donner une estimation par rapport à tout ça, vu qu'après on va y avoir une petite ellipse de quelques heures avant les prochains événements de ce chapitre-là, donc après ça reste à voir, peut-être qu'il en a parlé, peut-être qu'il en parlera peut-être un peu plus tard, ou alors que ça a été mis de côté volontairement par Mashima, en tout cas laissez-moi vous avez dans les commentaires par rapport à ça, est-ce que vous pensez qu'il a informé après ce qui s'est passé avec Natsu, qu'il a informé tous les membres du conseil, enfin j'allais dire les membres du conseil si vous voulez, tous les membres importants de Fairytale, donc qui étaient présents, que ce soit Polyusica, que ce soit Makarov, que ce soit tous les autres, en tout cas dites-moi, ça m'intéresse au plus haut point. Ensuite on continue donc avec Polyusica qui essaie de guérir notre petit Natsu, voilà, de sa maladie, donc elle nous explique que le mal dont il souffre, c'est un mal d'éternano, si je ne dis pas de bêtises, enfin quelque chose comme ça, en gros qu'il a eu une sorte de surplus d'énergie, donc comme ça nous a montré juste la caisse d'après avec Api, qui repense donc à la marque de Natsu, donc je pense que ça nous est vraiment signé par Mashima que c'est de là que provient son mal, et en quelque part c'est un petit peu logique, donc c'est pas sa transformation en N qui a commencé, voilà, beaucoup l'attendait, même moi j'avoue que j'aurais aimé que ce soit le cas, mais bon je pense que ce n'est que partie remise et que ça interviendra à un moment, je pense peut-être un peu plus critique, un petit peu plus crucial dans le manga, dans les chapitres à venir, de toute manière là c'est en train de monter crescendo, que ce soit la hype, que ce soit la tension, que ce soit les combats, donc je pense que ça interviendra à un moment clé, mais pas tout de suite, c'est encore quand même un petit peu trop tôt, à mon avis, enfin avec un peu de recul, même si comme je vous le disais j'étais impatient que ça se passe, et que ça ne m'aurait pas dérangé outre mesure que ça se fasse directement dans ce chapitre là. Donc Polyusica nous informe du mal dont souffre Natsu, elle nous précise aussi qu'elle ne peut pas le guérir, que seul un chirurgien le pourrait, et là j'avoue que ça m'a posé une énorme question, je me suis dit, putain ce qu'on n'a jamais vu de médecin dans Ferritel, enfin à part Polyusica qui elle est un, on pourrait la qualifier donc de mage un peu médecin justement du coup, mais de chirurgien, enfin vraiment si vous voulez d'un mage spécialisé dans la chirurgie, je n'ai pas le souvenir qu'on en est vu, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous vous rappelez d'avoir vu un chirurgien dans Ferritel, ou quelqu'un de vraiment très très bon niveau médecine, encore plus fort que Polyusica, parce qu'à part elle franchement je ne vois personne, honnêtement, à part peut-être certaines personnes qui peuvent maîtriser de la magie, qui peuvent permettre un peu de soigner, mais je parle vraiment au niveau chirurgical, comme là ça aurait été nécessaire dans l'opération de Natsu, dites-moi si vous voyez quelqu'un, enfin si vous avez le souvenir qu'un chirurgien, vraiment un chirurgien est apparu dans Ferritel, parce que moi vraiment ça ne me parle pas du tout, et de voir que Mashima a mis, si vous voulez, Natsu dans une situation où seule une opération chirurgicale, qui ne peut pas être soignée, car il n'y a pas de chirurgien, enfin voilà, il y a un peu une opposition, et je trouve ça moyennement crédible, donc du coup la solution, voilà, après elle paraît un petit peu crédible avec du recul, donc c'est Brandish, et comme Brandish elle va pouvoir complètement péter, et qu'elle a à moitié ferritelisé, on va la ferriteliser vraiment à fond, en lui donnant la possibilité donc un peu de se racheter par rapport à ce qu'elle a fait précédemment, et là ça va être le cas, vu qu'elle va pouvoir donc rétrécir la tourment de Natsu, à tel point qu'elle ne sera plus mortelle, et qu'elle va la rétrécir à tel point qu'elle deviendra inoffensive. Donc chose qu'elle fait, et donc un petit peu plus tard, donc quelques heures après, comme ce que je vous disais par rapport à ça, par rapport à Api tout à l'heure, donc on retrouve Makarov et Polyusica, donc ils sont un peu en train de converser au chevet de Natsu, donc il est en train de se remettre de ses blessures, donc Makarov voilà il dit punaise mais j'ai pas assez de bordel, enfin tu vois que le mec il était vraiment hyper marrant au début, enfin pour moi il était complètement pété, enfin il n'avait pas de raison de s'en faire, et là depuis le début de l'arc de Tartaros, euh de Tartaros, enfin Tartaros oui, plus l'arc d'Albares pardon, donc des douze Prignanes et puis l'arc final, et on voit qu'il est vraiment vraiment en tension, bon après voilà il a été sur Alvarez, il a vu les plus puissants matchs que Zeref a à sa solde, après on peut comprendre que ça a vraiment stressé, mais vraiment à chaque fois que je vois Makarov, je suis en stress, je me suis dit punaise, je limite t'as l'impression qu'il va nous claquer entre un chapitre et deux, tellement il a de poids sur les épaules, tellement il est en stress et tout, enfin vraiment de voir Makarov s'y renfermer, en plus le fait que Machima lui rajoutait une énorme petite barbichette, ça a pas fait pour rajouter si vous voulez Makarov, avant il était souriant, il avait sa petite moustache, il avait son petit bonnet avec ses petites cartes sur le côté, il avait tout le temps son petit sourire comme ça avec ses yeux fermés, enfin il était sympa, il était joyeux, et là tu vois avec sa mine renfermée comme ça, tout le temps vraiment stressé, les lèvres vraiment penchées vers le bas, vraiment une mine renfermée, vraiment on a l'impression qu'il se laisse dépérir de jour en jour, et ça me fait du mal de voir Makarov comme ça, parce que c'est un personnage que j'apprécie beaucoup, déjà quand il est apparu dans Ferry Tell, pour ceux qui se rappellent dans les tout premiers chapitres, il était apparu de manière vraiment énorme avec son ombre, je ne me rappelle plus c'était quelle magie qu'il avait utilisée, je crois que c'est sa magie de l'attaque qui lui permet de devenir immense, même Lucie l'avait vu sous une forme d'ombre, on n'avait pas vu son visage, justement il s'était rétréci, et en fait on l'avait vu que c'était vraiment un mini homme, enfin vraiment encore plus petit qu'un nain, et donc qu'il était tout gentil et tout bon, et le fait qu'on voit Makarov vraiment sous un autre jour, après quelque part c'est un petit peu novateur, ça permet un peu de voir le personnage sous un nouvel angle, mais bon, je trouve que ça casse un peu son cachet, en tout cas dites-moi ce que vous pensez par rapport à ça, par rapport à Makarov, si vous le préfériez comme il était avant, ou plutôt comme il est maintenant avec sa mine renfermée, vraiment t'as l'impression qu'il porte le poids du monde sur ses épaules, lui tout seul, que tout dépend de lui, alors que ce n'est pas fondamentalement le cas, même si je peux comprendre comment il prend tout très à cœur, vu qu'il se considère un peu comme le père, que tous les membres de la guide sont un petit peu ses enfants, et donc il a un peu de la responsabilité par rapport à ça, ça je peux comprendre, mais voilà, je pense qu'il devrait commencer un petit peu à déléguer, surtout qu'il y a du monde qui est apte à pouvoir un petit peu prendre ces responsabilités-là, même si certains sont encore un peu jeunes, je pense à Natsu, je pense à deux ou trois membres très puissants de Fairytale, par exemple Luxus, ou même Guild Arts, enfin voilà, il n'est pas tout seul, enfin même si Guild Arts, il est un petit peu en stand-by, mais ne vous inquiétez pas, Guild Arts, on le reverra à un moment ou à un autre, c'est obligé qu'il va intervenir dans cette guerre, surtout par rapport à la fin de ce chapitre-là, où je pense que je reviendrai sur Guild Arts, donc on continue avec cet entretien entre Polyusica et Makarov, enfin Makarov qui dit, voilà, punaise, on n'a déjà pas assez de problèmes, il faut encore qu'il nous en rajoute une couche, et même Polyusica lui dit, ferme-la, c'est bon, laisse-le se reposer, il n'a pas besoin encore que tu en rajoutes une couche, il a déjà assez souffert, et ça on peut le comprendre à juste titre, et après donc, du coup, Makarov va enchaîner sur le fait qu'il a été assez surpris que Di Maria intervienne, Di Maria, pardon, l'absence révélateur, donc Brandish intervienne pour pouvoir sauver, pour pouvoir sauver Natsu, et donc il dit que ça craint encore plus qu'on doit se remettre à une ennemie, enfin à une ancienne ennemie en l'occurrence maintenant, pour pouvoir nous sauver, pour pouvoir un peu nous tirer une extrémiste d'une situation vraiment critique, voire catastrophique, si Natsu avait succombé de ses blessures. Donc ça va nous permettre d'enchaîner sur Brandish, donc qui a demandé à juste, est-ce qu'on lui donne donc quand même une petite veste, vu que je rappelle qu'elle est tout le temps un peu à walper, enfin petit string, petit décolleté, et là qu'elle a demandé quand même d'avoir une petite veste histoire de ne pas trop se les geler en cellule, parce que oui, elle a demandé à être réintégrée, enfin d'être réenfermée, d'être réenfermée en cellule, alors qu'elle aurait pu mériter sa liberté, et donc de devenir un membre à part entière de Fairy Tail, pour la lutte contre les Springan, même si je pense que ça aurait été mal perçu, mais bon, ne vous inquiétez pas, à un moment ou à un autre je suis persuadé qu'elle sera libérée, enfin à part si, peut-être si la guilde est détruite, et donc que sa part de la cellule est détruite, et qu'elle devra prendre part au combat de gré ou de force, enfin voilà, à un moment ou à un autre c'est sûr qu'elle va intervenir, et je pense qu'elle interviendra du côté de Fairy Tail, et qu'elle va encore sauver pas mal de monde. Donc Lucie est quand même allée la voir dans sa cellule, donc lui dire, voilà, mais tu peux venir, tu peux sortir, enfin, t'as racheté ta dette, t'as racheté tout le mal que tu nous as fait, tu peux sortir, enfin voilà, t'as sauvé Natsu, t'as pas retourné en prison, et donc comme lui répond, on brandit chassé sèchement, bon ça m'a un peu surpris, mais quand même j'ai été un peu content, enfin tu voyais Lucie au chapitre précédent, maintenant on est les meilleurs amis du monde, on se lâchera plus et tout, et là elle lui dit, écoute, je veux pas devenir ton amie maintenant, laisse-moi, va-t'en, enfin, ne m'approche pas. Donc je pense quand même qu'elle a encore un peu de culpabilité, et qu'elle veut pas ne pas devenir amie avec Lucie à cause d'elle, mais à cause d'elle, de ce qu'elle a fait, de son passé, je pense qu'elle s'estime pas suffisamment bien, qu'elle a fait peut-être trop de mal pour pouvoir se prétendre être une amie de Lucie, donc voilà, qui était la fille de Layla, qui était vraiment quelqu'un de très important, et même par rapport à sa mère, par rapport à Corieuse, par rapport à tout ça, enfin, je pense qu'elle culpabilise encore un petit peu, et qu'elle ne veut pas faire souffrir Lucie, ou alors être une gêne pour elle, ou voilà, lui causer du tort de manière générale. Je pense vraiment que c'est à cause de ça. Et donc, à Corieuse, quand même, elle va quand même lui parler une dernière fois, elle lui dit, donc, j'espère que j'espère te revoir, Brandish, voilà, bientôt qu'on aura l'occasion de se revoir. Donc au début, elle lui répond pas, et après elle lui dit, réponds-moi, espèce de sale pain mèche, et tu vois, en fait, Brandish, tu lui dis, oui, oui, d'accord, j'espère qu'on se reverra, enfin, quand même, ça montre un peu cette relation qui nous a été montrée dans le chapitre précédent, on a vraiment une vraie relation entre Brandish et Aquarius, enfin, une relation de maître à élève, limite de maître à esclave, limite sous certains ans, quoi, c'était assez marrant, et de voir que quand même, elle a toujours un peu de la reconnaissance envers Aquarius, c'est assez intéressant. Donc on va enchaîner avec Aquarius et Lucie qui vont donc se retrouver, je crois, sur un peu sur les hauteurs, si vous voulez, de Magnolia et de Fairy Tail, donc où elle va avoir une petite discussion, en fait, c'est Aquarius qui a demandé, Lucie, quand t'as fini avec Brandish, viens avec moi, j'ai hâte de parler, et donc elle va lui faire un peu le speech, enfin, le speech un petit peu classique, voilà, maintenant, je suis fier de toi, je suis fier de ce que t'as fait et tout, enfin, vraiment, tu donnes-toi à fond, maintenant, le monde a vraiment besoin de toi, il faut que tu te donnes à fond sur cette guerre, il faut que tu prouves vraiment qui tu es, que tu t'affirmes, que tu es la digne héritière de Layla, bon, elle ne le dit pas texto, mais grosso modo, c'est le message qu'il faut comprendre, et donc après, elle lui dit, de toute manière, je pense que tu retrouveras ma clé, voilà, ma clé est dispersée un petit peu dans le monde, même après, ça m'a fait marrer, parce qu'elle lui dit, je sais où est la clé, mais je ne vais pas te le dire, enfin, elle tease un petit peu pour l'histoire que de réduire un petit peu ses recherches, mais ne vous inquiétez pas, je pense qu'elle retrouvera sa clé à un moment ou à un autre, sûrement à un moment où elle se retrouvera, encore une fois, en difficulté, comme ça a pu être le cas face à Brandish, sauf que là, elle retombera sur la clé, et que c'est qu'elle va encore une fois la sauver, enfin, je suis pratiquement prêt à miser une clé, enfin, à miser une clé, à miser une pièce là-dessus, pardon, pour le retour d'Aquareil, ce qui, je suis sûr, interviendra à un moment ou à un autre, donc, dans les futurs gros combats à venir. Et donc, ça va nous permettre d'enchaîner avec le dernier point vraiment important de ce chapitre, et vraiment, si vous voulez, vraiment, ce que j'ai le plus apprécié dans ce chapitre, après, ça dépend de la prestation de chacun, mais moi, c'est vraiment ça que j'ai apprécié le plus, donc, on va refaire un tour de contrôle sur, enfin, un tour de contrôle, on va refaire un tour, si vous voulez, sur les différents champs de bataille qui se passent, qui se passent donc actuellement, qui sont vraiment en cours, en direct, donc, on va commencer par le sud, avec, donc, Lamy Ascale, si je ne dis pas de bêtises, et Mermet Hale, qui sont en train de combattre, donc, quand même, trois spring-gans, et pas des moindres, à savoir, Di Maria, Walheicht, donc, celui qui se faisait passer pour Batman, enfin, qui avait eu deux, trois robots par-ci, par-là, qui ont été éclatés, qui avaient été éclatés il y a deux, trois chapitres, et aussi, par le troisième, donc, Nain Hout, qui n'a pas encore apparu, je crois qu'il est encore dans un bateau, dans un bateau des spring-gans, donc, d'Alvarez, donc, qui attend tranquillement l'histoire que des adversaires assez sérieux se pointent, parce qu'il n'y a quand même que Léon de Blue Pegasus, et puis, Kagura, qui, maintenant, est un petit peu la boss de Mermet Haid, enfin, je qualifierais peut-être la plus puissante match de Mermet Haid, et donc, il y a seulement ces deux-là pour affronter tout le reste, enfin, pour affronter trois spring-gans, bon, deux qui sont actifs, deux et un qui est encore en stand-by, bon, après, les matchs de Fairytale ne sont pas encore intervenus, je crois qu'il y avait Gré, je ne me rappelle plus exactement qui c'est qui devait intervenir dans cette zone-là, je crois qu'il y avait Gré, Arza, corrigez-moi dans les commentaires si je me trouve, enfin, peut-être, je le remettrai, mais, en tout cas, voilà, il y a des membres de Fairytale qui doivent intervenir dans cette zone-là pour leur porter assistance, et je pense que ça bougera un petit peu plus quand ils seront présents. On va ensuite enchaîner avec le front du Sud, non, ce front-là, c'était le front du Sud, on va enchaîner avec le front du Nord, donc, avec l'association de Blue Pegasus et de Sabertus, donc, par contre, Blue Pegasus, il n'y a pas énormément de matchs qui sont présents, enfin, Gérard est en train d'affronter God Serena, et puis d'autres, August, et puis aussi Jacob, donc, trois Spring-Guard quand même assez importants, donc, il ne peut pas être présent sur ce front-là. Après, je ne sais pas si la boss de Blue Pegasus est aussi présente, enfin, je ne me rappelle plus son nom, si vous voulez, la petite mamie et tout, qui dirige cette guilde, plus d'autres matchs aussi de Blue Pegasus, pardon, de manière générale, enfin, il n'y en a pas vraiment qui sont présents, tout cas, je parle parmi les plus puissants, et donc, c'est vraiment Sting et Rock qui dirige les hostilités, qui dirige l'affrontement, donc, eux, par contre, ils n'ont qu'un seul Spring-Guard à affronter, donc, c'est Bradman, donc, qui est apparu il y a 4-5 chapitres, donc, il vous a présenté quand même comme assez mastoc, comme assez guerrier, enfin, il m'avait fait pas mal penser à l'armure du Berserker dans Berserk, l'armure de Guts, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si Berserk vous intéresse, et puis, si cette armure vous intéresse, d'ailleurs, j'ai commencé à faire 2-3 vidéos sur Berserk, alors, allez jeter un petit coup d'œil, mais en tout cas, ouais, cette armure-là, elle est quand même assez classe, le personnage aussi, il a un bon carré design, en tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, et aussi, ils ont dû battre en retrait, donc, il n'y a pas eu d'affrontement direct entre Stingyrog et donc, et ce Bradman, si vous voulez, comme ça ne pouvait plus être le cas avec Kagura face à Di Maria, d'ailleurs, oui, je reviens quand même un petit peu vite fait sur ce combat-là, parce que c'était quand même assez intéressant, on voyait donc Kagura qui était quand même un petit peu, un petit peu honteuse, enfin, elle avait été totalement tétanisée par Di Maria, parce qu'elle ne pouvait plus bouger, enfin, elle l'avait littéralement dépoilée en littéralement deux secondes, donc, elle s'était retrouvée après la première trêve qui a eu lieu, donc, elle a essayé d'être un peu réconfortée par les autres membres de Mermaid Hale, mais ça n'a manifestement pas encore porté ses fruits, et donc, elle en a quand même encore un peu gros sur la patate, mais bon, je pense que Kagura, voilà, elle s'en motivera et qu'elle livra un beau combat face à Di Maria, je pense, dans les chapitres à venir, surtout, si elle a le soutien de certains membres de Ferry Tay. Et donc, je reviens donc au front du Nord, punaise, je vais y arriver, donc, oui, c'est vrai que ça, donc, il y a pas mal de fronts, des fois, ça peut amener un petit peu à confusion, donc, oui, le front du Nord, là où se trouvaient les frangins Stingerog, donc, je disais, oui, il n'y a pas vu encore d'affrontement entre ces deux-là, et puis, Bradman, donc, le Springan, qu'il aurait un petit peu désigné comme adversaire, donc, ce coup-ci, qui est tout seul, bon, je pense, s'il est tout seul, il doit quand même avoir une puissance assez intéressante, mais bon, je pense que ça va déboucher sur un combat assez intéressant dans quelques chapitres, enfin, dans d'autres chapitres, on ne sait pas encore comment ça va se diriger, si plusieurs combats seront menés en même temps, ou si on va passer d'un champ de bataille à un autre, enfin, on va faire un combat, après, on change de champ de bataille de Springan ou d'adversaire, ça reste à voir, en tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous, qu'est-ce que vous préféreriez qu'on suive plusieurs combats en même temps, ou plutôt qu'on se concentre sur un combat, qu'on le finisse et qu'on enchaîne avec un autre combat, qu'on le finisse vraiment avec un mon développement, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et ce que vous préféreriez, ça m'intéresse au plus haut point. Et donc, pour terminer avec cet affrontement, donc oui, je disais Sting-Geroth contre Bradman, donc qui n'a pas eu lieu mais qui aura certainement lieu. Donc, ils ont décidé de battre en retraite comme l'affirme Sting parce qu'ils ont essuyé beaucoup de pertes, ils ont perdu beaucoup de monde parce qu'en dehors de Bradman, il y a quand même l'armée de... on ne peut pas oublier qu'il y a quand même l'armée de Zerev qui est aussi présente et donc qu'il ne faut pas le négliger et qu'il ne faut pas négliger les pertes non plus. Et donc, je pense que la chute vraiment de ce Springan-là serait vraiment très importante pour après vraiment pouvoir arriver à éclater le reste de son bataillon et ça, c'est vrai pour tous les champs de bataille. Et enfin, on va enchaîner sur le dernier champ de bataille, le front de l'Est, donc le front, si vous voulez, un peu le plus important. Donc, où se trouvaient les 4 dieux... les 4 dieux Dishgar donc depuis que maintenant... depuis que God Serena qui en faisait partie a quitté les 4 dieux Dishgar pour rejoindre les 12 Springan. Donc, les 4 dieux Dishgar présents qui sont donc Iberion, Wolfheim, Warrod et aussi Gera, donc celui que je disais de Blue Pegadus tout à l'heure Springan que vous avez été révélés pareil, il y a 4-5 chapitres en même temps que Brandman et si je ne dis pas de bêtises aussi Nine Hat, enfin même si Nine Hat je crois qu'il nous avait été présenté un peu avant. Donc, Jacob, donc on ne sait pas trop encore ses capacités même s'il fait un petit peu sommelier, un petit peu serveur à la... Sébastien dans Black Butler, ça y est, j'ai retrouvé. Et donc, pour terminer avec God Serena qui a littéralement éclaté mais vraiment, ça m'a vraiment fait penser à Madara contre... à Madara contre les 5 kage, c'est ce petit clin d'œil, enfin c'est peut-être éclaté sans forcer, sans concession les 4 Jodich Gars. Franchement, ça montre un petit peu leur puissance et puis la différence de niveau qu'il peut y avoir entre eux et donc entre les Springan. Surtout que God Serena n'est pas le plus puissant, enfin il y a encore Zeref, il y a aussi Auguste qui nous a été présenté par Makarov comme un des plus terrifiants, des plus puissants. Après, il reste encore à avoir la puissance des autres même de ce fameux Jacob parce que je pense qu'il a été affilié... Enfin, s'il a été affilié si vous voulez à cette équipe pour compter les 4 Jodich Gars, c'est qu'il ne doit pas être le dernier Springan venu mais ça reste encore à voir, ça reste encore à vérifier. Mais en tout cas, ça montre quand même un certain cachet, une certaine puissance de la part de ces 2 Springans et puis franchement, God Serena, une véritable machine à tuer, un véritable monstre, un véritable monstre de puissance. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner lorsqu'il veut l'affronter un adversaire à sa taille. Et donc oui, ça me permet de revenir un petit peu à ce que je disais en début de review par rapport à Guild Arts. Donc je le verrais bien quand même affronter God Serena que ce soit lui ou que ce soit Luxus. Franchement, j'aimerais bien un de ces 2-là. Makarov, peut-être un Makarov vs Auguste pourrait être aussi intéressant pour des matchs, si vous voulez, un peu avec la même ancienneté, la même expérience, la même endurance aussi. Je pense que ça peut aussi rentrer en compte avec le même entraînement, la même exposition à la magie depuis tant d'années quand on voit l'âge qu'on est deux. Et donc surtout le dernier point important de ce chapitre. Après, il a éclaté littéralement les 4 parterres. Donc voilà, ils sont à moitié morts pour l'instant. Comme il le déclare God Serena, maintenant ceci est pour toi, pour toi Mavis. Et donc on voit qu'il va littéralement éclater notre pauvre Warrod Seiken qui va très certainement aller rejoindre ses pauvres amis Yuri et puis Hades, enfin Hades ou Precht, les deux prononciations sont possibles donc qu'il va aller les rejoindre dans la mort et très certainement Mavis les rejoindra d'ici la fin, je pense, de cette arc finale de Fairy Tail. Mais ça, ça reste une autre histoire. En tout cas, dites-moi, vous allez dans les commentaires est-ce que vous avez été impressionné par God Serena ? Est-ce que vous pensez que ça pourrait arriver, que les quatre tomberaient aussi facilement ? J'avoue que moi quand j'ai vu ce combat, je me suis dit ça va être du gros combat et tout des familles, ça va vraiment être mis en valeur et de voir vraiment que Machima n'a même pas pris la peine vraiment de nous détailler ce combat en détail. Franchement, c'est dommage, c'est un petit peu gâché. Après, peut-être qu'il pourra nous le montrer via des flashbacks, je ne sais pas, ça reste encore envisageable. Je garde quand même un petit espoir mais ça reste quand même assez dommage et j'espère quand même que God Serena aura un beau combat qui ne se fera pas poutrer en 2-3 coups par un gars qui est 10 fois plus puissant que lui et qui l'aura sous-estimé, qu'on aura vraiment un bon gros combat des familles qui sera assez bien équilibré et qui se jouera vraiment la victoire pour l'un des deux, se jouera vraiment un détail. En tout cas, j'aimerais bien un God Serena vs Guildhart sont un Luxus... Pardon. Ouais, un God Serena vs Guildhart sont un God Serena vs Luxus. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous préfériez si ça m'intéresse pareil au plus haut point. Sur ce, je vous laisse. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre sa yonara.